Benjamin Graham est considéré comme le père du value investing, mais c'est Warren Buffett qui l'a popularisé et c'est la stratégie qui lui a permis d'atteindre une performance de 20% par an sur plusieurs décennies, soit le double du marché. Le principe du value investing, c'est acheter des entreprises de qualité à des prix inférieurs à leurs valeurs intrinsèques. Charlie Munger, l'associé de Warren Buffett, dit que tout investissement intelligent est forcément du value investing et il a bien raison, mais dans la pratique, c'est vraiment une faible minorité des gens qui investissent en faisant attention à la valeur réelle de ce qu'ils achètent et donc ça crée la nécessité de donner un nom à ce type d'investissement rationnel. Dans cette vidéo, on va d'abord voir comment déterminer la valeur intrinsèque d'une action pour savoir s'il est sous-valorisé ou non et ensuite on verra comment déterminer si une entreprise est de qualité ou non. Pour déterminer la valeur intrinsèque d'une action, il faut savoir qu'elle est égale à la valeur actuelle de ses cash flows futurs. Concrètement, on va vouloir estimer les cash flows que l'entreprise va générer sur les années à venir et on va appliquer ce qu'on appelle un discount rate qui correspond simplement à la performance qu'on veut de notre investissement, donc par exemple 10%. Pour bien comprendre, je vais prendre un exemple simple. On va prendre une entreprise qui sur les années prochaines, années 1, 2, 3, 4, 5, générerait 100 euros de cash flow chaque année et on va choisir un discount rate de 10%. Je rappelle, le discount rate, c'est la performance voulue. Là, c'est équivalent à la performance que nous donnerait un ETF S&P 500. Et on va dire que l'entreprise a émise 100 actions. Cela servira à la fin du calcul. On va d'abord devoir déterminer la valeur actuelle de ces cash flows futurs. Pour l'année 1, on va simplement faire un produit en croix. On va chercher quel est le cash flow que l'entreprise doit avoir généré aujourd'hui pour qu'en faisant plus 10%, on arrive à 100. Donc, je fais égal le cash flow divisé par 1 plus le discount rate puissance 1 parce que c'est une seule année. Donc là, cela veut dire que si l'entreprise a généré 90,91% de cash flow aujourd'hui et que cela fait plus 10%, on arrive à 100 l'année prochaine. On fait pareil pour chaque année, sauf qu'on va mettre puissance 2 puisque c'est la deuxième année. Et ainsi de suite, puissance 3, puissance 4 et puissance 5. Et on doit aussi déterminer une valeur terminale qui serait la valeur de l'entreprise dans 5 ans si on décide de la revendre. Donc, pour simplifier le calcul, là, je vais prendre un multiple de valorisation de 10, donc un price sur free cash flow de 10. Donc, cela nous donne 100 de free cash flow fois 10. Donc, l'entreprise serait à ce moment-là valorisée à 1 000 euros. Et on va aussi faire la valeur actuelle de ces 1 000 euros. Donc, c'est à la fin de la cinquième année. Donc, cela revient au même que là, sauf que c'est la case G. Et voilà. Et donc, la somme de ces cash flow futurs, c'est 1 000. Et donc, ces 1 000 euros qu'on trouve ici, c'est la valeur que doit avoir l'entreprise actuellement pour justifier une performance de 10% par an. C'est quasiment la capitalisation boursière que doit avoir l'entreprise. Mais pas exactement. Il faudrait qu'on prenne en compte le cash et la dette. Mais j'ai simplifié le calcul. Donc, dans notre cas, c'est comme la capitalisation boursière. Et pour trouver le prix de l'action, on le divise par le nombre d'actions, en l'occurrence 100. Cela veut donc dire que, pour justifier une performance de 10% par an en achetant cette entreprise, il faudrait acheter l'action à 10 euros. Et donc, admettons qu'aujourd'hui, cette action, elle soit à 8 euros. Eh bien, cela veut dire qu'elle est sous-valorisée puisqu'on peut l'acheter à 8 euros alors qu'on a estimé que sa valeur était de 10 euros. Et il faut faire attention à garder en tête que la valeur intrinsèque, ce n'est pas quelque chose d'absolu. Warren Buffett et Charlie Munger eux-mêmes disent qu'ils n'ont sûrement pas la même valeur en tête pour Berkshire Hathaway et leur entreprise. Puisque la valeur intrinsèque, elle va dépendre déjà du discount trade choisi. En l'occurrence, on a mis 10% pour simplifier les calculs. Mais vu que cela correspond à la performance d'un ETF, mais que ce genre d'analyse, on va le faire quand on choisit nos propres actions, on n'a pas d'intérêt à choisir nos propres actions si c'est pour égaler la performance d'un ETF. Donc, perso, je prends plutôt des discount trade de l'ordre de 12, 13, 14, 15%. Et la deuxième raison, c'est que dans cet exemple, j'ai pris un cashflow qui est stable et qui semble très prévisible. Mais en situation réelle, il va falloir estimer la croissance de ce free cashflow pour déterminer les free cashflow en années 2, 3, 4, 5. Par exemple, si on estime que cette entreprise va avoir une croissance de 10% par an, en année 2, on aurait plutôt 110 et puis 121 et ainsi de suite. Et c'est là qu'on voit que cette distinction entre value investing et gross investing n'a pas tellement de sens puisque la croissance, ça reste une partie très importante de l'analyse qu'on fait du value investing. Et au final, le gross investing, c'est plutôt investir dans une entreprise à très forte croissance, quel que soit le prix, ce qui ne me paraît pas une très bonne idée. Maintenant, il reste la deuxième étape qui est sûrement encore plus importante, c'est de savoir si l'entreprise est de qualité ou non. Pour ça, il faut surtout utiliser les ratios de rentabilité, notamment le ROE, donc Return on Equity. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails dans cette vidéo, je ferai une vidéo spécifique sur le sujet. Je sais que Xavier Delmas sur la chaîne Zone Bourse a fait une très bonne vidéo récemment sur les ratios de rentabilité, donc je vous conseille d'aller la voir après cette vidéo. Mais juste pour donner un petit exemple pour comprendre, si une entreprise a un bénéfice de 100 euros et un ROE de 20% et qu'elle réinvestit ses 100 euros, alors l'année suivante, elle aura 100 plus 20% de 100, donc 120. Si elle conserve un ROE de 20% et qu'elle réinvestit les 120, cette fois-ci, elle ne va pas gagner 20, elle va gagner 20% de 120, donc 24. Donc, elle arrive à 144. Et si elle arrive comme ça à conserver un ROE élevé, ça va vraiment faire un effet d'exponentiel. Le problème, c'est que ça a tendance à attirer des concurrents. Et c'est pour ça qu'il faut intégrer la deuxième notion importante dans la qualité d'une entreprise, c'est le maut, donc le rempart concurrentiel. Donc, pour que l'entreprise puisse conserver un ROE élevé, il faut qu'elle ait un rempart concurrentiel fort et durable. Donc, des remparts concurrentiels ou mautes, il en existe plusieurs. Il y a par exemple les coûts de transfert, donc c'est la difficulté pour les clients de changer d'entreprise. Par exemple, une entreprise qui est sous Office de Microsoft, ils vont avoir du mal à passer chez des concurrents si toute leur entreprise est basée dessus. Il y a l'effet réseau, par exemple, une entreprise comme Meta, avec des réseaux sociaux comme Facebook, Instagram. C'est des réseaux sociaux qui ont déjà des milliards d'utilisateurs. C'est hyper dur pour un concurrent d'arriver et de partir de zéro, alors que tout le monde est déjà sur ces plateformes. Et ces plateformes ont gagné en intérêt au fur et à mesure qu'elles ont gagné des utilisateurs. Ensuite, il y a aussi les marques. Par exemple, Apple, c'est une marque hyper forte. Il y a aussi Nike, Disney, Nintendo et tout ça. Et il y a aussi les économies d'échelle. Donc, quand une entreprise, par exemple, peut produire à des coûts très faibles, parce qu'ils ont des volumes très élevés, ils peuvent se permettre de battre tout le monde au niveau des prix, et de mettre les prix les plus bas. Donc, comme par exemple Amazon ou Walmart ou Costco aux Etats-Unis. Et maintenant, il reste un dernier problème. C'est que quand on utilise le ROE pour déterminer la qualité d'une entreprise, le problème du ROE, c'est qu'il ne prend pas en compte l'argent investi via de la dette. Donc, ça ne prend pas en compte le risque de l'entreprise. Si on prend l'exemple d'Apple, ils ont un ROE extrêmement élevé parce qu'en fait, ils ont énormément de dette. La dette n'est pas prise en compte dans le ROE. Donc, ça leur fait un ROE à, je ne sais plus, 150%. Mais l'entreprise n'est plus risquée, entre guillemets, parce qu'elle a beaucoup de dettes. Donc, pour ça, il faut qu'on regarde la balance sheet de l'entreprise. Et là, il y a plusieurs ratios qui nous permettent de l'analyser. Par exemple, le Quick Ratio, le Current Ratio ou le Debt to Equity Ratio. Et pour ça, j'avais fait justement un PDF d'une page qui résume tout ça à 100% avec aussi comment lire une balance sheet en moins d'une minute de manière très simple et qui explique ces trois ratios-là. Donc, vous pouvez la télécharger en cliquant sur le premier lien en description. C'est tout pour cette vidéo. Donc, dites-moi aussi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et puis, si vous avez aimé, vous pouvez mettre un like ou vous abonner. A plus !